Bonjour, alors la petite anecdote, il faut savoir que pour moi c'était très particulier d'intervenir sur le storytelling et l'IA. Tout simplement parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'IA. En fait, je suis comme vous, j'ai découvert les IA il n'y a pas très longtemps avec les IA génératives, bref, une toute petite partie des IA. Et puis, j'ai un peu traficoté sur ChatGPT, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait, mais je ne suis pas un grand spécialiste des IA. Par contre, je m'y connais plutôt pas mal en storytelling et je m'y connais bien surtout en storytelling de soi. Il faut savoir pour la petite anecdote que j'ai eu, comme l'a dit Loïc, mille vies professionnelles et mille vies entrepreneuriales. J'ai même été artisan, j'ai fabriqué des savons il y a quelques années, etc. Et pour arriver à faire tenir tout ça ensemble, je peux vous garantir qu'il faut très bien maîtriser cette dimension de storytelling pour que des gens qui vous suivent depuis de nombreuses années ne perdent pas le fil. et se disent que votre profil, il reste quand même intéressant, même le jour où vous décidez, comme aujourd'hui, j'ai décidé de me relancer dans le marketing. Est-ce que c'est bon ? Juste pour me présenter, je m'appelle Lionel Clément, je suis storyteller. Donc, storyteller pour moi-même déjà, mais aussi pour des entreprises. J'ai bossé pour des boîtes comme L'Oréal, Renault, etc. Donc, je connais très, très bien toutes ces notions de raconter des histoires. Je fais aussi du marketing digital. Alors, parce que certes, c'est bien de construire des histoires, mais il faut aussi savoir les vendre. Il n'y a pas que le fait de raconter des jolies choses. Il faut que derrière, ça produise du chiffre d'affaires. Et puis, je suis le fondateur depuis 15 jours, parce que j'ai reçu mon immatriculation il y a 15 jours. Vous allez vous dire, c'est terrible, ça fait des mois qu'ils communiquent là-dessus. Mais j'ai mon immatriculation que depuis 15 jours de je crée ma formation.fr. Donc, en gros, j'ai fait ce que disait Antoine. J'accompagne des gens à créer leur formation en ligne. J'essaye de le faire de manière propre et de faire en sorte que ces personnes aient une vraie formation en ligne au bout qui arrive vraiment à les rémunérer. Pourquoi est-ce que je prends la parole aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a quelques jours, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Alors, ce truc incroyable qui m'est arrivé, c'est incroyable pour moi. Peut-être que ça ne va pas l'être pour vous. Dans quelques années, ce sera quelque chose d'assez banal. Voilà, il y a quelques jours de ça, je suis tombé sur un post qui, visiblement, avait été purement et simplement un copier-coller de tchat GPT. Et il faut savoir que ça se voit quand c'est juste du copier-coller. On le voit parce que le choix des mots est parfois un peu aléatoire, parce qu'il y a certaines conventions typographiques, par exemple les majuscules, etc. Vous voyez, l'usage des majuscules, bref. Ça se voit assez facilement. Vous allez me dire, jusque-là, ce n'est pas très extraordinaire. Mais ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est que ce même post qui avait été généré par tchat GPT, le seul commentaire qu'il y avait dessus, il avait lui-même aussi été généré par tchat GPT. Et là, je me suis dit, on arrive à toucher un truc. Enfin, quelque part, on touche un truc qui est quand même assez incroyable. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui délèguent à 100% la responsabilité de leur marque personnelle à un robot, à une IA. C'est-à-dire des gens qui estiment avoir tellement peu de choses intéressantes à raconter qui se disent que la machine va faire mieux qu'eux. Et ça, j'ai trouvé ça complètement délirant. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans. Ce n'est quand même pas normal. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais peut-être poser la question à un moment, au principal intéressé, de savoir pourquoi à un moment, est-ce que c'était un danger en fait ? Est-ce que ça allait vraiment m'apporter quelque chose si je déléguais ça à une IA, cette partie de mon personal branding, même si je sais qu'il ne faut plus utiliser cette expression ? Et donc, j'ai posé la question à tchat GPT. J'ai posé la question de, en quoi est-ce que tu peux être un danger pour le développement de mon personal branding et le développement de mon storytelling digital ? Et je me suis dit, peut-être qu'il va me répondre que non, tout va bien en fait, que je peux faire ce que je veux. Et bien en fait, pas du tout, il m'a vraiment mis en garde. Et je me suis dit que ces réponses, elles étaient quand même assez instructives. Qu'est-ce que tchat GPT me répond ? Déjà que ça me met dans une espèce de dépendance à l'automatisation. En gros, comme le disait Antoine, je vais devenir super flemmard. Donc en gros, je ne vais plus rien faire. Je vais me dire qu'il y a des IA qui aujourd'hui font les choses à ma place. Donc, je ne vais plus réfléchir. Et je ne vais plus réfléchir à comment est-ce que je peux vraiment raconter quelque chose d'intéressant sur mon parcours professionnel. Il y a aussi le manque de personnalisation. Neil Patel, je ne sais pas si vous connaissez Neil Patel, c'est un très grand marketeur américain, il y a trois jours a sorti une vidéo en disant que de toute façon, aucune IA aujourd'hui n'était capable de produire un meilleur contenu qu'un cerveau humain. Donc si lui le dit, c'est qu'il y a une vraie réalité. Et ce qui va faire la force d'un contenu, c'est ce que vous allez vous y mettre à l'intérieur, c'est-à-dire votre histoire, votre storytelling, votre trip en fait. Ce qui fait qu'à un moment, vous êtes là devant vous. Des gens qui vendent de la conception de formation en ligne, vous m'excuserez, si on donne un coup de pied dans une poubelle, il y en a 200 qui sortent aujourd'hui. Je suis dans la poubelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sors du lot, c'est juste que les gens me connaissent parce que j'ai ce côté à raconter mon histoire. Il y a aussi l'uniformité des contenus. C'est tout con. Je ne suis pas un spécialiste, il y a des meilleurs spécialistes que moi sur les IA, mais en gros, aujourd'hui, quand je veux générer un contenu avec une IA, l'IA va chercher, va faire un peu une moyenne des contenus existants aujourd'hui, en gros, et sortir un contenu qui va là-dedans. Mais si on commence à avoir des IA qui alimentent des IA, qui alimentent des IA et plus du tout de créativité humaine, ça veut dire qu'à un moment, on va avoir un nivellement par le bas des contenus. Une mauvaise interprétation des nuances, souvent, ce n'est pas terrible ce qu'on a. Si on veut avoir une pensée un peu nuancée, ce qui est quand même intéressant quand on veut être un prestataire crédible, il vaut mieux essayer de se creuser la tête et peut-être faire des erreurs aussi. Les erreurs, ça aide justement à nuancer sa pensée. Les mises à jour et la pertinence, des fois, ce n'est pas fiable. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment mises à jour sur l'état des connaissances de votre marché. Les problèmes de droit d'auteur. Là, toujours, Neil Patel, dans sa vidéo, explique que ChatGPT, à peu près 20% du contenu qui est généré par ChatGPT aujourd'hui, si par exemple, vous faites générer un article de blog, c'est du duplicate content. Donc, ça correspond peut-être à deux ou trois phrases, etc. Mais néanmoins, vous générez du contenu dupliqué. Donc, à partir de là, ça pose un problème de droit d'auteur. Et puis, la sécurité, la confidentialité, etc. Je me suis donc posé l'inverse comme question. Est-ce qu'il y a un bon usage de ChatGPT et des IA en général ? Et donc, je lui ai posé la question inverse. Comment un outil comme toi peut vraiment m'aider à développer mon personal branding ? Et là, quelque part, il a quand même été très intéressant. Parce que l'un dans l'autre, ces outils existent. Pourquoi ne pas les utiliser quand même si on peut les utiliser de manière correcte ? Premièrement, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça peut nous donner des idées, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on va les traiter telles quelles. Mais en tout cas, ça va nous permettre de mouliner des idées. Et de se dire que peut-être, à un moment, ChatGPT ou Bard, ce que vous voulez comme IA, peut nous aider, en fait, à challenger notre créativité. Ça peut nous aider à... Ça peut nous assister, en tout cas, sur de la rédaction de contenu. Ça ne veut pas dire que le contenu va être rédigé à notre place, mais ça peut, par exemple, nous aider à formuler, par exemple, de manière plus élégante, une fin de poste, ce genre de choses. Bref, ça peut quand même nous apporter, en fait, un petit peu, on va dire, plus d'efficacité à partir du moment où on l'utilise comme un assistant. Ça peut nous apporter aussi des feedbacks, des propositions d'amélioration sur nos écrits, mais néanmoins, ça reste, nous, le juge de paix de ce qu'on publiera à la fin. Ça peut nous aider à faire de la création visuelle. Ça peut nous aider aussi à créer des stratégies de contenu. Alors, bien sûr, ça ne remplacera jamais un marketer, mais par contre, ça peut simplement nous donner des pistes pour arriver à mieux diffuser les contenus qu'on utilise. Ça peut nous aider à faire des recherches. Ça peut nous aider aussi à apprendre. Bref, ce qu'il nous dit à la fin est très intéressant. En somme, je suis là pour t'accompagner dans le processus créatif, te fournir des ressources, des conseils et t'aider à affiner, à communiquer ton histoire personnelle de manière efficace et authentique. C'est-à-dire, en gros, il est là pour être un assistant et pas pour remplacer purement et simplement votre créativité. Bref, pour travailler votre marque personnelle, il faut savoir aujourd'hui utiliser de manière responsable en fait ces IA si vous décidez de les utiliser parce que vous pouvez aussi tout simplement décider de ne pas les utiliser du tout et puis d'utiliser simplement votre cerveau et ça peut tout aussi être efficace que d'utiliser ces outils aujourd'hui qui sont un petit peu des outils de la flemme comme on l'a dit. En tout cas, la vraie question aujourd'hui qu'il faut que vous vous posiez, c'est celle-là la plus importante. Est-ce que vous allez vraiment aujourd'hui laisser une intelligence artificielle raconter votre histoire à votre place ? Aujourd'hui, quelle est la valeur de votre présence sur LinkedIn ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui ces IA sont capables de vous faire gagner en performances commerciales ? C'est là où il faut vraiment que vous vous posiez cette question. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.